bonjour et bienvenue dans le montée sans business show l'émission hebdomadaire par et pour les entrepreneurs c'est remy bigot je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans mon événement fétiche viva technologie un événement incroyable autour de la technologie des start up en france ici à paris je suis avec angie de varanida alors est ce que tu peux nous présenter en quelques secondes ce dont il s'agit et qui tu es tout à fait donc varanida s'est construit sur une blockchain l'idée c'est de reconstituer un écosystème digital pour les marques les médias et les utilisateurs internautes avec plus de transparence une meilleure répartition de la valeur moi-même j'ai déjà créé une première société qui s'appelle dose.com une marketplace de marketer il y a 9 ans et j'ai vu l'avènement des blockchains des cryptos et donc je me suis alors là on n'est pas là on n'est pas dans mon autre émission qui s'appelle le bitcoin show il va falloir que tu expliques le concept de blockchain en quelques secondes aux gens qui connaissent pas alors c'est en fait toute la philosophie c'est de décentraliser la données décentraliser le pouvoir qu'on va avoir au sein d'un réseau et surtout faire en sorte qu'il y ait plus de transparence une meilleure sécurité parce qu'en fait on va reproduire un système informatique enfin il y a plein d'applications de la blockchain qu'on va pouvoir avoir sur différents ordinateurs ou mini serveurs un peu partout et la notion de décentralisation elle est essentielle puisqu'aujourd'hui on voit que les entreprises qui dominent le monde on les citera pas à bnb facebook google etc etc et parle pas trop fort parce qu'ils sont dans le coin ouais je sais c'est pareil et donc du coup ces entreprises là sont des vrais monopoles très centralisés et la blockchain peut apporter un meilleur équilibre en fait dans différents écosystèmes alors sylvia qui est en train de nous filmer que je salue m'a dit tout à l'heure que tu notamment tu avais créé un produit alors tu vas me dire si je me trompe qu'on rajoutait sur un google chrome une sorte d'adblock mais amélioré du coup avec ton système de blockchain tu peux expliquer alors pour l'instant en fait dans un premier temps notre application qu'est ce qu'elle fait elle va bloquer la publicité et rémunérer les utilisateurs de ce adblocker avec des tokens l'ambition dans cette première phase c'est de faire comprendre aux gens que tous les jours qu'on bloque les milliers de publicités pour lesquelles des marques ont payé et qu'on n'a aucun pouvoir de choisir ou pas de voir la publicité d'accord on a un système binaire soit on bloque tout soit on voit tout et dans un deuxième temps cette extension sur navigateur va permettre de contrôler le niveau de données que je veux partager avec une marque avec un site média pourquoi tu es à Vivatech aujourd'hui alors moi je suis à Vivatech pour rencontrer tout un tas de gens très intéressants qui construisent sur la blockchain tu es bien servi ici ici pas mal avec toi on est très bien on est très bien allez ça cire les ponts un peu de violon un peu de flûte non c'est tout un écosystème en fait c'est vraiment l'endroit où il faut être et puis pour et puis pour lancer un nouveau produit aussi c'est excellent on a eu pas mal de visibilité tu as un stand ici ou pas on avait un stand hier d'accord sur le stand à tu fais un stand une seule journée une journée nous c'est de l'éphémère il faut être là vous n'êtes pas là on remballe il n'y a plus personne il n'y a plus de place en fait on a fait l'événement TechCrunch Battlefield voilà qui est un super événement avec beaucoup de visibilité on a eu des très très bons retours t'as gagné ou pas on n'a pas gagné malheureusement t'étais combien sur combien j'étais pas il n'y a pas de classement moi j'ai pas le classement officiellement j'ai pas que tu étais arrivé dans les finales ou en fait déjà on était 15 sur 650 à c'est déjà bien en demi-finale donc c'est déjà pas mal d'être là bien joué déjà merci et tu as perdu contre qui et j'ai perdu les gagnants c'est une boîte qui fait le airbnb de l'avion privé ça oui c'est connu d'ailleurs c'est connu effectivement c'est une belle boîte effectivement aussi bon bah très bien moi j'avais une question je la pose toujours ici à Vivatec pour toi la France est ce que c'est un pays pour entreprendre est ce que ça cartonne ou pas bah moi c'est ma deuxième société la première société je l'ai montée il y a 9 ans en France à Lyon à l'ESLOM pardon c'était comment c'était comment au stade des lumières il y a pas longtemps on a tout cas c'est chez toi comme on dit ouais on l'a pas trop vu mais non mais pourquoi dans les tribunes en tout cas lol et donc non et moi c'est ma deuxième boîte et en fait j'ai vécu quand même à San Francisco pendant quatre ans j'ai vu l'écosystème Silicon Valley etc c'est évidemment un très bel écosystème c'est énorme et puis il y a plein d'argent mais en France on a des très bons ingénieurs on a une très bonne structure de valeurs sociales on la voit bien ici et franchement je pense que c'est un écosystème qui a besoin de plus et donc c'est à nous entrepreneurs mais aussi au fonds d'investissement aux médias etc de créer des événements comme Vivatec pour aller plus loin et je pense qu'on a tout ce qu'il faut on est bien d'accord bon bah écoute et en plus comme tu le sais il y a pas mal de lois qui sont en cours tu sais Bruno Le Maire qui était anti blockchain à la base est devenu pro blockchain maintenant j'ai vu ça donc on a un ministre qui maintenant pousse à fond la blockchain et notamment qui veut mettre en place une loi qui est super intéressante pour nous les personnes qui aiment la blockchain et tout ça c'est une loi sur les ICO donc pour vous faire simple si vous connaissez pas les ICO ça vous permet de lever des fonds assez facilement tout est relatif grâce à l'émission de coins donc de tokens alors on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui vous taperez sur Google vous trouverez facilement et donc ça permet à des entreprises de se financer d'une manière différente que via les banques ou via des fonds d'investissement par exemple et je trouve que ça c'est génial et du coup la loi va essayer d'aider les ICO à se créer en France et d'ailleurs je sais que ça a marché pour une raison simple c'est que le boss de Binance que tu dois connaître très bien pas personnellement mais tu le connais CZ a dit en français sur Twitter waouh la France est en train de faire un super truc en ICO je vais venir je m'y intéresse donc ça ça veut tout dire bon bref super merci à toi en tout cas ça a été vraiment un vrai plaisir c'est un plaisir merci à vous de continuer à nous suivre continuer à partager les émissions à liker etc ça nous permet de nous payer tout simplement et quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas une chose extrêmement importante il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre merci à vous et la semaine prochaine